Avec nous dans ce studio, Grégory Joron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Secrétaire national. Secrétaire national, pardonnez-moi. Comment expliquez-vous que vos collègues aient été à ce point débordés hier dans ces images qu'on a tous vues samedi soir ? Ils ont été débordés par la forme, entre guillemets, qu'a pris ce mouvement hier. Alors, débordés, on a vu des scènes de violence énormes, inédites, mais on les a déjà vues samedi dernier, qui avaient une autre forme, entre guillemets, parce que c'était sur un dispositif beaucoup plus figé. Hier, c'était beaucoup plus mobile et voilà, c'était quasiment malheureusement les mêmes scènes. Quel retour avez-vous eu de vos collègues ? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ? Beaucoup de fatigue, parce que forcément, ils enchaînent de nombreux week-ends très tendus. Donc, au bout d'un moment, la ressource n'est pas inépuisable, malheureusement. Des compagnies républicaines de sécurité, il y en a 60, il n'y en a pas 110, ou 120, ou 140. Donc, au bout d'un moment, quand on leur demande d'être mobilisés comme ça, sur ce volume-là, autant de temps, puisque je rappelle que les vacations hier sur le terrain, c'est à peu près 6h, 23h, voire minuit, voire 1h, le temps de rentrer dans le cantonnement, avec en plus, vous l'avez vu, des fonctionnaires qui sont casqués toute la journée, qui courent, parce qu'on n'est pas non plus des surhommes, qui prennent le même gaz acrymogène que les manifestants. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de renseignement ? Moi, je me souviens qu'on disait, il va y avoir 100 casseurs de droite, 200 casseurs de gauche, et on en découvre 2 000, 3 000. La difficulté aujourd'hui, c'est simplement, j'ai envie de dire, l'évolution de la modernité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe par messagerie privée, c'est le défi des services de renseignement aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué de savoir comment ils vont arriver là. Et il n'y a pas de leader. Et il n'y a pas de leader. Alors bon, on a vu des groupes organisés, mais ça, on est habitué. Alors oui, hier, c'était étonnamment, enfin étonnamment, ils étaient vraiment nombreux. Une image m'a frappé et a frappé beaucoup de gens. La rage de certains manifestants contre les policiers. Je veux dire, ça m'a d'autant plus étonné après les tueries du Bataclan, où même le chanteur Renaud embrassait les flics. Ouais, alors ça a duré qu'un temps. Ça a très clairement duré qu'un temps, mais ça, on le sait, on n'est pas... Voilà, malheureusement, mais ça reste aussi une petite partie de la population. Pour autant, il y a une haine anti-flic qui se développe dans cette petite partie-là et qui fait qu'on arrive à avoir des images comme ça d'un collègue qui est quasiment lynché sous l'arc de triomphe. Ouais, on l'a vu. Et ce sont des gilets jaunes qui l'ont en partie sauvé. Voilà, comme quoi, il y a gilets jaunes et gilets jaunes. Et je pense que les quelques... Voilà, le gros millier de gilets jaunes hier qu'on a vu en début de journée et en fin de journée s'illustrer n'étaient pas vraiment des gilets jaunes. Je vais donner un motif de satisfaction pour vous et pour tout le monde. Il n'y a pas eu de bavure. Alors, je ne dirais pas bavure. Il n'y a pas eu de mort. Est-ce qu'un mort, c'est une bavure ? Malheureusement, je ne sais pas. C'est un échec, oui. Après, il faut voir les circonstances. C'est pour ça que je ne suis pas... Voilà, ce n'est pas un mot que... Il n'y a pas eu d'incident grave, je vais le dire comme ça. Il n'y a pas eu d'incident grave, en effet. Ça fait deux samedis de suite qu'on a une bonne étoile tous au-dessus de la tête. Mais c'est un facteur qui... Voilà, ce n'est pas le facteur chance, à mon sens. Il faut essayer de l'évacuer, quoi. Et on sait qu'il y a quelqu'un qui lutte entre la vie et la mort, qui a été pris sous les grilles aux tuileries. 412 interpellations ont été annoncées, 372 gardes à vue. La ministre, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a promis des réponses pénales fermes. Vous y croyez ? Je veux dire le sens de ma question. J'ai l'impression que chaque fois, les ministres promettent des réponses pénales fermes. On réclame une politique pénale ferme à partir du moment où on s'en prend en force de l'ordre depuis quelques temps, déjà, nous, pour une TGP police, parce qu'on voit les collègues agressés à leur domicile et les gens qui ressortent quasiment aussi vite qu'ils sont rentrés, ne serait-ce qu'en préventif, comme à Toulon. Et donc, de fait, oui, on espère que la ministre va tenir parole. Comment voyez l'acte 4, la manifestation, si elle aura lieu, de samedi prochain ? Avec beaucoup d'inquiétude, parce que moi, je ne me lancerai pas dans un débat politique. Ce n'est pas mon rôle. Mais alors même, parlons technique. Si vous dites qu'on ne peut plus surdimensionner le dispositif, car il est déjà au maximum, que va-t-il se passer ? Comment cela peut se passer ? Alors, j'entends que certains appellent à l'état d'urgence. Vous-même ? Non, parce que clairement, je vais m'expliquer, si j'ai quelques instants, ça ne servira à rien. En savoir que suite à l'état d'urgence, il y a une loi qui a été votée le 1er novembre 2017 et qui reprend quatre points, dont deux qui nous intéressent particulièrement, c'est l'assignation à domicile. Et les perquisitions administratives. Ce sont les deux points qui nous intéresseraient dans ce cas-là, puisqu'on pourrait, en utilisant ces éléments qui sont maintenant dans le droit commun, interdire à ce que des gens aillent à la manifestation. Il n'y a pas besoin d'état d'urgence pour ça. Donc le fait de l'état d'urgence, mis à part faire peur aux gens et mettre des gros mots comme ça pour créer un climat assez particulier, je ne vois pas l'intérêt vraiment pour les collègues. Merci de votre expertise, Grégory Joron. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Merci. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.